à cela m'a m'a mis en situation problématique donc un serjoint est un outil de maçon ou de menuisier il permet de serrer et de maintenir différentes pièces en contact entre elles pour les gêner les cintrer et les coller le mort mobile est en liaison fixe avec la tige filetée ce montage présente deux inconvénients donc l'inconvénient numéro un on a donc le risque d'amener la surface de contact des pièces à maintenir lors du serrage donc une image monologue surface de contact ou finalement adaptation avec toutes les formes des pièces afin de résoudre ce problème le fabricant du serre-joint a décidé de modifier la liaison entre les pièces 6 et 4 ce qui conduit à faire une nouvelle modélisation graphique de comportement cinématique du serre-joint donc le fabricant est bien de la solution donc sur le document 1 j'ai atteint donc solution actuelle et l'éclat locale mort mobile 7 et en liaison fixe avec la tige filetée par la copie neuf donc avec les liaisons fixe les deux solutions proposées par le fabricant la solution alternatif numéro un donc je m'amène à l'année m'amène à la gorge de telle façon le mort mobile 6 donc on tourne autour de cet axe là bonnes le solution alternatif 2 donc j'ai l'année m'amène à la sfer l'année sur la tige on va tourner le patin 6 autour de ce 3 axe il y a une solution à adopter les bouches mobiles. Donc là, nous avons un dessin d'ensemble, donc c'est le mort mobile 2, le mort fixe 2, c'est le mort mobile 3 et c'est le mort mobile 7, donc le mort mobile 6. Il y a une vue de face, il y a une vue suivant le plan AA, où l'on a un détail zoom à l'échelle de cela. Donc il y a une axe X horizontal, il y a une axe Y vertical, pour tout le monde, comme le bas de travail demandé, donc on me chiffre ça en chauffe. L'animation vidéo, donc il y a une planche qu'on va serrer, donc on va t'augner, donc on va t'augner, donc on va t'augner, car le fonctionnement t'as se rejoint à l'intérieur. J'ai le travail demandé, le travail demandé, étape numéro 1, décoder les dessins d'ensemble du mécanisme. Donc l'année, analyser le fonctionnement du mécanisme, et les mouvements possibles de différentes pièces, donc préciser le mouvement d'entrée et de sortie, donc le mouvement d'entrée, donc il y a une rotation de la pièce 5, et le poignet, donc la pièce 5, en bas, donc ce qui provoque, donc il y a une rotation, là comme le patin, en la colonne 7, il y a une rotation vers la droite, en avant et en arrière. Donc l'année, je vais t'augmenter pour l'année, donc le mouvement d'entrée, il y a une rotation, on va t'augmenter le mouvement, donc le pièce 5, 5 il y est donc à 4, donc 5 il y est à la 4 l'année, on va t'augmenter le mouvement, le patin 7, il y a une translation, donc sur l'axe Y, et bien n'est-ce pas l'établissement de la chaîne cinématique du mécanisme ? Donc comment est-ce que vous venez ? État 2, chercher les classes d'équivalent cinématique pour la solution choisie, Identifier les classes d'équivalent cinématique, désigner chaque classe par une lettre en majuscule, colorier sur le dessin d'ensemble, chaque classe par une couleur différente, recenser les pièces qui forment chaque groupe cinématique, et entre parenthèses exclure les pièces élastiques. Donc la première chose, c'est la classe d'équivalent cinématique, on appelle la classe d'équivalent cinématique CEC, ou groupe cinématique des pièces, un ensemble des pièces de mécanismes, qui sont fixes les unes par rapport aux autres, pendant la phase de fonctionnement. Donc il y a un mouvement d'équivalent cinématique, qui va être disponible ? So en mettant le dessin d'ensemble de l'ensemble de l'ensemble, et puis on s'occupe avec d'équivalent cinématique. C'est tout, donc en mettant le dessin d'équivalent cinématique, donc il est lié avec 1, 3 elle est écrite, 4 m'ajouta, 5, 5 ou 7 ou 4, donc là nous allons mettre 5, donc 5 ou 7 ou 8, donc 6 m'ajouta, 9, 9, 9 m'a tout donc il y a l'a, donc il y a l'a, donc qui est l'a, donc qui est l'a, donc il y a la, il y a l'a, donc on va passer, donc la c'est un peu tippe, en un, donc on va passer, donc identifié les liésons mécaniques alimentaires entre les classes d'équivalent cinématique donc identifié la matière de surface de contact, il n'y a pas de point ou de plan ou de lumière ou de surface il n'y a pas de point ou de surface ou de plan ou de plan ou de plan sphérique, donc sphère, analyser le degré de liberté autorisée, déduire le nom de la liaison et représenter le graphe de liaison donc la liaison entre la classe A et B, c'est à dire le dessin entre le rouge et le bleu donc le rouge ou le bleu il y a un contact au niveau de surface qui est plan donc surface plane, il y a un mouvement large comme le bleu donc il y a une translation vers le bas vers le haut à l'axe Y donc on a une translation suivant l'axe Y nom de la liaison, nom de la liaison, on l'appelle une liaison qui est glissière ou mon assoche symbole, mon m'assoit avec la mursas donc elle est où la glissière ? donc B et C, c'est à dire entre le bleu ou le vert donc c'est à dire entre le bleu ou le vert donc il y a un contact sur la surface qui est coïdale, qui est là ou le plan donc notre motif de surface est coïdale et on envisage une forme facile de dire que c'est un contact avec la même chose la Terre, c'est celui qui est canned ça il y a un contact autour du monde voilà tout fait avec les yeux sur les yeux sur B et même temps cette langue-là tu fais y parcours de et en même temps la influence suivant l'axe Y. Donc T, Y et RY. donc on l'appelle une liaison qui est il est qu'oïdal, ou bien n'est-ce pas le symbole, donc ça trouve le mastra, ou alors que la mersa, c'est le rectangle de l'oustache au sort, la dernière liaison est à ce niveau-là, entre le vert et le jaune, c'est-à-dire entre C et D, donc C et D, donc il m'a t'lajdo, au niveau-là, il y a sphère, sphérique, donc liaison sphérique, quand le contact sphérique là-même, donc c'est une sphère, bel n'isme de l'immobilité, il y a l'âge comme le patin 6, il y a une rotation à l'x, à l'y, à l'z, donc il y a une jme d'eau autour de trois axes, voilà, le nom de la liaison, désignation, il y a, c'est une liaison qui ira tulle, et c'est le symbole d'un terrain, donc on est à dire le graphe de liaison, liaison, l'ouest-à-dire A, B, donc je n'aime la liaison, mais n'est pas une ligne, on est donc la liaison numéro 1, donc glissière sur l'axe Y, voilà, glissière sur l'axe Y, ben n'isme de la liaison dernière, il y a entre B et C, donc normalement liaison par une ligne là-même, on est donc liaisons 2, il y a liaison illicoidale, sur l'axe Y, voilà, et la dernière liaison, il y a CD, donc on va lier les deux classes, et la liaison 3 là-même, c'est une liaison rotée, ben n'isme de l'axe Y, autour de trois axes, ce n'est pas la fin d'écrire dans X égale, c'est, ben n'isme de la graphe de liaison, on passe maintenant à l'étape 4, et la dernière liaison, donc placer les symboles des liaisons aux endroits adéquats, tenir compte l'orientation, relier par des traits continus les pattes d'accrochage de la liaison qui se rapportent à une même classe, l'équivalence. Donc, un schéma cinématique est un outil modélisant des systèmes mécaniques qui rencontrent exclusivement les mouvements possibles, entre les différentes sous-ensembles, que le constitue, il permet donc d'analyser un mécanisme en vue de son étude géométrique et cinématique. Donc, le visage cinématique a красin qui est un outil modélisant de la classe. Donc, l'a qu'à un chose, on doit en dire, dans la classe, on doit en dire. Donc, on disait la classe, quand on est dans le classeux, l'a qui est la classe, elle est le classeux, la classeuse d'a donc c'est la classeuse d'a donc, donc cette classeuse d'a. Donc, c'est la classeuse d'a. Donc, cette classeuse d'a. Dans le classeuse d'a, dans la classeuse d'a, dans le classeuse d'a. L'verght est donc 5 ou 7 ou 8, ou partijon est donc 6 il est donc C et D Donc on a misché n'elemme l'hé Bernaul Abde l'héber 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 Le bleu Ou l'roche M'analisons x Ou qu'à y Donc là c'est comme l'huile triral Ca veut Sur l'axe Ca veut Aux Y Donc c'est bon, on aap-oi, on aap-oi et ? donc on aap-oi à laf. donc on aap-oi et dans cette colonne avec notre logique, donc on a tapis, on va falloir des lafaces ouorian, sinon on ne voit pas que le fait, donc on aap-oi, là-çao, en gros des laçues du le c et b donc b c donc la repartie verte tourne et se translate sur l'axe y en même temps donc c'est une liaison et les coulits d'art sur l'axe y donc l'axe l'orientation de l'axe y voilà avec l'axe et les liaisons et entre le jaune et la partie verte donc qui m'achète à ce niveau là c'est une liaison rotulée en sourters c'est un boulot thème que. j'attemant un l'article le zon wathaha et l'allé qu'à en-sia-à-la à temps d'achè unterschied les liaisons à chereux